Oui, alors, la façon dont je vous propose de procéder, j'ai essayé de relever au cours des présentations que vous avez eues, un certain nombre de mots. Et puis après, j'ai un certain nombre de boîtes. Donc l'idée c'est d'abord de voir... Donc je vous propose de démarrer avec cette liste de mots. Il y a de tout là-dedans. Et vous avez compris, le principe c'est qu'on va identifier des mots. Alors il y a des trucs qui sont vraiment des concepts, il y a des choses qui sont plus des objets, astrophysiques. Et après, l'idée c'est d'en prendre certains, de compléter cette liste d'abord. Donc je vais d'abord vous demander de voir s'il y a des mots-clés qui vous semblent manquer, qu'on rajoute à cette liste. Et après, l'idée va être de les prendre, de les mettre dans des boîtes et de mettre des flèches pour essayer d'expliquer un petit peu les liens entre tous ces concepts. Donc je vous laisse lire. Et la proposition d'abord, c'est d'essayer de compléter ça. Je vous ai mâché le travail. Donc on avait dix géantes rouges, d'âne blanche. Recombinaison. Oui. Je vais mettre autour de CMB. Vous avez d'autres propositions ? À sombre, oui. Ça fuse. Ça fuse. On démarre avec ça. Donc maintenant, je vous propose de regarder ça, de prendre les, je ne sais pas, quatre ou cinq plus importants qu'on va essayer de placer dans le diagramme suivant. Et petit à petit, on va organiser les choses, les liens entre... Donc dans les concepts les plus importants, qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors qu'est-ce qu'on prend ? On prend l'univers observable. Alors vous, les Big Bang ou modèle du Big Bang ? Je ne sais pas si vous avez compris que ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai mis les deux, en fait. Big Bang, c'est vraiment l'explosion initiale. C'est généralement ce que, dans le grand public, on voit par Big Bang. Mais les physiciens utilisent une autre expression qui est modèle du Big Bang, qui est en fait l'idée d'un univers qui est chaud et dense au début et qui se refroidit. Donc quand on dit qu'on vérifie par exemple le Big Bang, j'ai vu ça dans un des transparents de je ne sais plus qui, c'est pas du tout qu'on... Enfin, souvent, quand vous voyez les physiciens qui vous disent on teste le Big Bang, c'est pas du tout le Big Bang, l'explosion initiale qui teste, c'est le modèle du Big Bang qui teste. C'est-à-dire le modèle d'un univers chaud et dense à une époque, et puis qui est de plus en plus froid et de moins en moins dense. C'est généralement ça qu'on appelle le modèle du Big Bang. Donc généralement quand on teste le modèle du Big Bang, on ne teste pas du tout la singularité initiale et généralement on laisse ça de côté. Évidemment les deux sont liés parce que si vous remontez dans le temps, et vous remontez dans le temps, l'univers est de plus en plus dense et de plus en plus chaud, donc il y a un moment où il est infiniment dense et infiniment chaud. Donc les deux sont liés, mais il faut faire attention que... J'ai déjà remarqué par exemple quand on parle au grand public, le grand public, Big Bang pour eux c'est... Et les physiciens ont tendance à parler du modèle du Big Bang qui est quelque chose d'assez différent. Donc vous voulez quoi ? Les deux ? Évidemment les deux sont liés, donc bon allez. Je propose qu'on déplace les deux. Ensuite, on met vitesse de la lumière. Donc je vais commencer à organiser les choses. Ok. Ensuite, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire partir du univers observable, on a déjà placé l'état de lumière et puis placer un certain nombre de concepts qui vous pensez être associés, c'est aussi une façon de faire. Matière sombre, matière marionique. Bon, pour l'instant je les ai reliés au univers observable. Alors est-ce que ça fait partie de l'univers observable, la matière sombre ? Après on peut mettre des couleurs, vous pouvez distinguer plusieurs types de choses, des concepts, des objets, des hypothèses. Je proposerais quand même qu'il y ait une flèche entre univers observable et matière sombre parce que normalement elle est observable. On vous a parlé de la courbe de rotation des galaxies, on vous parlait de l'anti-gravitationnel. Alors ça reste avec peut-être un point d'interrogation, on peut rajouter ça parce qu'il y a d'autres possibilités. Et en tout cas quand on dit l'univers observable, normalement ça inclut les halos de galaxies, les choses comme ça. Et je vous propose de mettre modèle du Big Bang au-dessus, que l'univers observable tendance à être plutôt l'univers qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je vous avais dit de partir, j'avais proposé de partir des premiers, des concepts qui vous paraissent un petit peu centraux, et enfin je ne sais pas, on peut s'organiser autour de quelques concepts centraux, quelqu'un propose un point de départ. On pourrait partir du modèle du Big Bang et voir tout ce qui va appuyer ce modèle, par exemple le CMB ou l'extension de l'univers, etc. Et après voir comment finalement ça se construit. Oui, ça vous convient. Donc je vais commencer par ramener les choses. Qu'est-ce que vous rameneriez dans cette liste associée au modèle du Big Bang ? J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec tout au total, il vaudrait mieux faire par rien. Non, il y a plein de trucs, masse de Chandra Sheikhar, accélérateur, corde, quasar, tout ça ce n'est pas de tout ce qu'on va avoir avec le modèle du Big Bang. Donc expansion, inflation, vous avez des structurations aussi, je crois. Donc on emmène aussi Big Bang. Alors j'ai entendu temps et espace, mais temps et espace c'est déjà une notion qui est reliée. Le modèle du Big Bang lui-même, c'est-à-dire l'évolution de l'univers, se préoccupe assez peu du temps et de l'espace. C'est plutôt des notions qui sont liées directement à l'explosion initiale, l'émergence du temps, l'émergence de l'espace. Donc on pourra peut-être le relier à Big Bang, ça, plutôt qu'à... CMB, oui. Alors ensuite... Synthèse des éléments, à votre avis, c'est dans le modèle de Big Bang ou pas ? Il y a deux choses, en fait. La synthèse des éléments légers, c'est une prédiction du modèle du Big Bang. C'est-à-dire que les éléments légers ont été synthétisés lors de l'évolution primordiale. Les éléments lourds, comme on vous l'a dit, ont été synthétisés dans les étoiles. Donc synthèse des éléments va apparaître deux fois, en fait. Alors vous les mettez dans quel ordre ? Donc on va dire que tout ça, c'est le modèle du Big Bang, en fait. Bon, j'imagine qu'on peut démarrer par Big Bang. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des... comment dire... Des phases du modèle du Big Bang. Depuis le Big Bang jusqu'à... Alors il faut que vous me disiez un peu comment... Comment vous... Vous repérez ça. Et puis il y a des concepts, comme expansion, etc. Donc qui sont peut-être... Je vous propose par exemple de sortir expansion. C'est pas une des phases du modèle, c'est plutôt un concept associé. C'est pas une phase, parce que l'expansion, elle dure pendant toute l'évolution de l'univers. Tandis que vous voyez qu'il y a des trucs comme... L'inflation, c'est une phase qui suit le Big Bang. La structuration, elle apparaît de la matière, elle apparaît après. Donc il y a toute une série de phases. La structuration se fait petit à petit. Oui. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle structuration. Souvent, c'est structuration de la matière, donc c'est formation des galaxies et des étoiles. Parce que moi, ce que j'avais compris justement, c'est que finalement, la structuration des galaxies était déjà pré-existante, mais de manière très peu visible, dans des petites inhomogénéités initiales. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas à quel moment on appelle ça une structuration ou pas. Donc, structuration est peut-être un concept aussi qu'on va sortir comme expansion. Au fur et à mesure que l'expansion se produit, il y a de la structuration. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on mettrait galaxies, étoiles. Donc, est-ce que vous voulez qu'on sente structuration comme étant un concept associé au modèle du Big Bang ? De la même façon que l'expansion est associée, mais on fait comme ça. Bon, je le mets de l'autre côté. Donc, vous êtes d'accord qu'on met inflation après Big Bang, qu'est-ce que vous metteriez après ? La synthèse des éléments, alors, j'ai dit qu'il y avait la synthèse des éléments lourds et légers, c'est avant. L'âge sombre, vous avez compris qu'on utilise l'âge sombre pour, on dit que l'univers est opaque avant la recombinaison. Généralement, on réserve l'âge sombre à ce qui a suivi la recombinaison et au moment où il n'y avait pas encore d'étoiles. Quelque chose qui corresponde à l'âge noir, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais... Non, justement, il dit qu'âge sombre, c'est après la recombinaison, mais comment ça s'appelle avant la recombinaison ? Âge opaque ? Ça n'a pas de nom. L'univers est opaque, mais... On écrit univers opaque, alors, quelque part... Je précise les choses. Au début, la lumière, l'univers est opaque parce que la lumière ne traverse pas les... Enfin, n'arrive pas à se propager parce qu'elle interagit avec les électrons libres. Après la recombinaison, il y a de la lumière qui est la lumière émise par le corps noir à 3000 degrés Kelvin. Donc, cette lumière-là, l'univers est transparent, elle se propage. Mais à part cette lumière primordiale, il n'y a pas encore de la lumière qui vient des étoiles. Et c'est simplement quand les galaxies et les étoiles se forment. Donc, il y a toute une partie où il n'y a pas de source de lumière, à part la lumière primordiale. Donc, on baigne dans la lumière primordiale, mais il n'y a pas de source de lumière. Donc, le ciel n'est pas lumineux, par exemple. En tout cas, c'est simplement quand les étoiles, les galaxies et les étoiles se forment, qu'à ce moment-là, on a effectivement... Donc, c'est cette période-là qu'on a tendance à appeler H sombre. Donc, je vous propose H sombre, je vais le mettre après recombinaison. Ouais, donc je pense que je vous propose de sortir CMB, parce que le CMB n'est pas une étape. C'est un signe de l'époque de recombinaison, mais c'est pas... Donc, je vous propose de le sortir et de le mettre à l'extérieur. Ça va être un peu compliqué, le diagramme. Et ensuite, ce qui arrive, c'est ce qu'on a dit, c'est galaxies et étoiles. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les observables, et galaxies et étoiles, c'est des observables. Et de l'autre côté, il y a le côté historique qui découle du modèle. Donc, là, il y a encore des observables dans le... Galaxies et étoiles, ils n'ont pas à être là-dedans. Et quelque part, synthèse des éléments, je ne sais même pas si ça peut être dans le modèle du Big Bang. Si, si, parce que vous avez vu que... Alors, on va peut-être appeler formation des galaxies et formation des étoiles. C'est vraiment... Ça fait partie du modèle du Big Bang. Le modèle du Big Bang est un modèle qui vous explique comment les galaxies et les étoiles se sont formées. C'est ce que vous avez expliqué. Donc, on peut mettre formation des galaxies et des étoiles, si vous voulez. Mais c'est une partie... Si on dit que le modèle du Big Bang est testé, ce n'est pas simplement par le fond cosmologique. Ce n'est pas uniquement par la synthèse des éléments lourds. Mais c'est parce que vous avez vu que, même s'il y a des problèmes à très petite échelle, on arrive à faire des simulations qui... Donc, moi, je veux bien mettre formation des galaxies, formation des étoiles. On appelle ça parfois formation des structures. Si vous voulez que je mette ça, vous voulez que je mette ça. Donc, je vais sortir galaxies et étoiles. On va les mettre ailleurs. Donc, on va laisser tomber structuration, par contre, parce que c'est un peu la même chose. Enfin, je ne sais pas. Alors, non, sauf que vous m'avez dit que structuration, c'est l'univers qui structure. Donc, on peut garder ce concept. Je ne sais plus où il est. Tout ça est relié, évidemment, à l'expansion. Tout ça est aussi une question de structuration. Alors, comme a dit quelqu'un, ce n'est pas nécessairement des flèches de même genre. Et tout ça, ça serait... Écoutez, je vous propose que la grande boîte qui est au centre, on l'appelle modèle du Big Bang. Je vais le mettre là. Vous me dites si je fais quelque chose qui ne vous paraît pas... Il n'y a pas ionisation aussi dans le modèle du Big Bang, à un moment ? Oui. Juste après la chambre ? Juste après ? La chambre et pendant la formation des structures ? Oui, c'est ça. C'est quand les étoiles se forment. Donc, on va mettre H sombre. Oui, pardon. Non, pardon. En fait, on appelle ça même la rayonisation. Non, mais il y a un lien, par exemple, entre expansion et longueur d'onde. Donc, je ne sais pas... Donc, est-ce que vous voulez reprendre un autre grand bloc ? Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à partir de là ? On commence à avoir une structuration du chaos initial. L'idée, c'est pour arriver à ça, ce serait peut-être reprendre ce qu'avait dit M. Smoot en introduction de ce qu'il a dit mercredi, voir que c'est comme une enquête policière, et qu'on a des indices, et prendre les indices que l'on a, le CMB, la vision des galaxies, et remonter au fur et à mesure dans ce qui est du concept, de la théorie ou de l'hypothèse, pour arriver au cadre que vous venez de faire. Donc, vous suggérez quoi ? Prendre déjà tous les points qui sont de l'observation. Pas forcément les méthodes, mais les observations. Par exemple, le CMB, par rapport au CMB, jusqu'où on remonte pour aller jusqu'à la... l'inflation, par exemple. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup les séries de télé policières, mais ils font ça sur des grands tableaux blancs, en mettant la tête... Oui, mais M. Smoot n'est pas encore complètement équipé. C'est un tableau en papier... Pas forcément les choses électroniques, mais la tête des suspects. Et puis, en fonction de chacun des suspects, remonter vers le coupable possible. C'est un petit peu ce qu'on commençait à faire, parce que le CMB est quand même associé à la recombinaison. Les galaxies et les étoiles nous donnent des indications sur la formation des structures. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, quand même. Mais prendre vraiment au point de départ ce qui est observable et aller au fur et à mesure. Par exemple, l'inflation, d'après ce que j'ai compris, ça reste une théorie. Le Big Bang, pareil. En revanche, le CMB, c'est une observation. L'existence des galaxies ou des étoiles, pareil, c'est une observation. Oui, mais du coup, je ne sais pas ce que vous osez de faire par rapport à cette carte des concepts. Si on met ça comme pointe de pyramide, c'est-à-dire que c'est l'idée du modèle du Big Bang, on part en dessous de ce qu'on observe réellement, on remonte, et on va retomber dessus, ça ferait une pyramide inversée, avec peu de preuves. On va conjecturer tout ce que vous aviez quasiment sur la liste au début. Et puis, on va se réduire sur le modèle du Big Bang. Oui, mais... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, on se concentre vraiment sur le modèle du Big Bang. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas grand-chose à voir que le modèle du Big Bang. Oui. Juste, peut-être, on pourrait mettre d'un côté tous les observables en tas, parce qu'à la limite, c'est juste des observables et les méthodes à côté. En fait, il y a un tas modèles, un tas observables, un tas méthodes, et puis ça fait un triangle... Si vous voulez. Donc là, c'était... Dans le tas modèles, il y a le modèle du Big Bang et il y a ces choses-là. On est d'accord ? Pour éviter que je passe de l'un à l'autre, est-ce que vous voulez me redonner les méthodes ? On va les mettre dans ce coin-là et puis après, on va... Et les observables. Donc les observables, on en a un certain nombre ici. Galaxy, CMB... Mais j'ai un tout petit peu peur que là, si on fait ça, ça soit un peu trop simpliste. C'est-à-dire que... Voilà, on aura trois tas, on va dire, ils sont reliés les uns avec les autres. Je crois que l'idée de l'exercice, c'est par exemple dire voilà la vitesse de la lumière où la lumière, c'est lié à la longueur d'onde, c'est lié à l'expansion de l'univers, c'est lié à... Enfin, je ne sais pas. Il faut préciser les choses, comment vous voulez après établir les... Il pourrait y avoir méthode et limite de la méthode puisque la vitesse de la lumière, c'est une limite d'une méthode. La longueur d'onde, c'est aussi une limite d'une méthode puisqu'on pourrait avoir une certaine longueur d'onde pour voir au niveau de la recombinaison. Puis il y a une autre longueur d'onde pour voir les galaxies, les étoiles. C'est aussi les limites des différentes méthodes. La vitesse de la lumière, ce n'est pas qu'une limite. C'est un concept. Je ne sais pas si vos élèves captent tous que la... Enfin, c'est un peu l'idée du truc. C'est d'essayer d'identifier quels sont les concepts difficiles et quels sont les liens avec tout ça aussi, je pense, dans cet exercice-là. Et ne serait-ce que la vitesse de la lumière, ce n'est pas qu'une limitation. Georges a pris l'exemple hier de dire « Ben voilà, vous êtes sur la galaxie d'Andromède, vous regardez la Terre aujourd'hui et vous allez voir que la Terre que vous observez aujourd'hui, l'être humain, il n'est pas encore là parce qu'il y a un certain nombre de millions d'années de retard. » Je ne sais pas si, par exemple, tous les élèves ont capté ça, ce que ça veut dire vraiment. Je veux dire, tout le monde sait que la lumière va à une vitesse finie, mais aussi le fait que quand on observe loin, on observe de plus en plus toutes les questions d'horizon associées. Je ne voudrais pas qu'on évacue la complexité de certains concepts en mettant tout dans les simplement méthodes. Encore une fois, la parole est à vous. Moi, j'essaie simplement de vous titiller. Encore une fois, moi, je veux bien faire ça, les méthodes, les concepts et les observables. Georges, nous avons commencé cet exercice. Nous sommes un peu en train de se faire. Peut-être que vous pouvez lire le cap. Oui, donc, un de la chose que j'aime quand je pense à ce que je pense à ce que c'est que c'est qu'on observe et qu'on observe et qu'on observe et qu'on observe et qu'on observe, et qu'on appelle les modèles, qu'on appelle les modèles, les laws de la physique, qu'est-ce que les choses que vous avez à mettre dans la universe, comme les baryons, les dark matter, les dark énergies, les radiations. Think about ce que les ingredients sont, comment ils all fitent ensemble, et qu'on observe, qui est dominant quand, et puis comment les gens qui ont fait dans la simulation pour que vous puissiez que vous puissiez ce que l'on compare avec une observation. Donc, quand vous pensez à ce que vous voulez dire à ce qu'on font de la universe en votre computer, et que c'est ingredients et la laws qui governent leur interactions, et puis dans le simulation pour voir comment ils fassent, que vous mettez un concept de façon dont vous pensez que l'univers va passer. Un des choses que vous pensez, est-ce que vous pensez sur l'univers dans les pièces individuelles ou si j'ai une pièce ici, comme la table ou la table, ça implique l'univers ? Est-ce qu'il est allé ensemble ? Est-ce qu'il y a juste des relations smalles ou des grandes relations ? Quand vous faites un drawing comme ça, vous apportez major relations, plutôt que les choses sont très bien. Donc, quand vous faites ce exercice, vous nez pas sur la machine, on a board. Et vous faites des venn diagrams, vous faites des autres choses pour voir comment ça va. Mais une question que vous vous demandez est, comment tout est-ce que tout est-ce que vous faites ? Et les choses à l' ñaider, la bonne chose avec physics, si vous fait que lorsque vous faites des modaux, vous voyez une partie qui est plus une chose qui est dominante. Et on peut mettre ça en, et on peut mettre une approche, donc j'ai un proche de l'univers, mais au moins que vous voyez que les choses, vous voyez que les choses, les factes que la j'ai mis le endeavons à l'ère, vous savez, le réglement trèsAN et l'unn, et l'humilie la plus tard, on peut voir ensuite bien les éléments à l'un et qu'ils sont ensemble. Il est plutôt que l'interaction de ce qui vous l'a signifie, l'idée de voir comment les différents constituants sont reliés les uns avec les autres, avec certains qui ont des liens forts et puis d'autres des liens plus faibles, mais essayer d'identifier comment tous ces constituants sont reliés les uns avec les autres. Là on a un exemple de modèle, il y a d'autres modèles, on y reviendra peut-être, je propose de mettre à droite les observables et à gauche les constituants, donc les ingrédients dans l'univers. Donc qu'est-ce que vous mettriez, vous voulez qu'on commence par quoi ? Les observables, donc on a déjà le CMB, les galaxies, les étoiles, je vous écoute, les planètes. Alors vous avez parlé de tous les objets, la supernovae, c'est tout lié en fait à l'histoire des étoiles, étoiles à neutrons, géantes rouges, c'est des états d'évolution de l'étoile jusqu'au trou noir qui sont l'état final, ou les étoiles à neutrons qui sont l'état final. Donc je vous propose de le mettre en plus petit, si j'arrive à faire ça. Parce qu'on peut considérer que tout ça, ce sont des étapes de vie d'une étoile. Une question, par exemple, à votre avis, les ondes gravitationnelles, ça a des longueurs d'onde ? Évidemment. Donc je mettrais plutôt ondes gravitationnelles, lumières. Oui, alors, quand vous dites lumières en classe, pour eux, c'est la lumière visible, c'est ça ? Donc on va mettre ondes électromagnétiques. Puisqu'on est dans la série, on peut rajouter neutrinos. Et donc après, il y a des concepts en longueur d'onde. Alors dans les objets, est-ce que vous avez, est-ce que la liste est à peu près complète ? Alors dans la classification de George, je crois que... On peut rajouter la matière baryonique. Oui, mais justement, dans la qualification de George, ça, ça serait un ingrédient de l'univers. Parce que justement, je crois que la proposition, c'est de dire, il y a ce que vous observez. Et puis après, déjà, matière baryonique, c'est un pas de plus. Ça sera une hypothèse du modèle ? Non, mais même, c'est aussi un pas de plus, d'une certaine façon. Non, ça ne sera pas une hypothèse du modèle, en fait. Dans quel sens ? La matière baryonique, matière sombre, etc., on est toujours dans le modèle, en fait. Oui, mais c'est des ingrédients de l'univers. Dans l'univers, il faut de la matière baryonique, il faut de... Des ingrédients ou des hypothèses ? Ah non, ça, c'est des ingrédients. Après, c'est des hypothèses, plus ou moins, on peut éventuellement mettre des couleurs. Mais ce sont, je crois que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il disait. C'est-à-dire que, vous savez que, par exemple, la Terre, elle est formée de baryon. Par exemple, la galaxie, elle est formée de baryon et probablement de matière sombre. Donc, j'avais l'impression que son idée, c'est qu'il faut séparer deux concepts. Le concept de ce que vous observez dans l'univers. Et puis après, les ingrédients qui sont nécessaires. Donc, ça voudrait dire que c'est une autre catégorie, ça, qui sont les ingrédients qui sont nécessaires. Alors, on sait bien que la Terre et les planètes sont formées de baryon. Mais... Les étoiles, c'est déjà moins clair. On parle de... Des étoiles de matière étrange ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, si on suit sa proposition, vous pouvez ne pas être d'accord avec un prix Nobel. Ça n'engage que vous. Mais... Tout ça rentre dans la même catégorie. La question est... Wait, wait. No? Non, I have another. That's the good thing about science. It's not the authorities. It's the data and the observations. So, you are allowed to disagree. Okay. And so forth. But I can give you another example of a concept diagram. So, you have probably seen the idea of how the ecology, how the energy and the nutrients flow in a rainforest. Il y a des choses dans les arbres, il y a des choses dans les arbres, il y a des choses dans les choses dans les arbres. Vous pouvez faire une autre chose pour la vie dans l'Université, pas juste pour la rainforest. Vous savez, c'est la relation entre les stars et les planets et la vie. Donc, les stars ont fait le matériel. Vous savez, il y a beaucoup d'énergie. Vous pouvez faire un diagramme et ici sont les stars, et les premiers éléments qui sont formés, et les stars ont été formés, et les stars ont été producés une next-generation planetary system. C'est un écosystème dans notre galaxie où vous avez un cycle de matériel de matériel de matériel, de matériel de matériel, de nouvelles stars et de solar systems forming, mais d'énergie qui vient de ça, de la star, de la vie. Vous voyez, quand vous faites ces concepts de diagramme, il y a des différentes possible ways. Il n'y a pas seulement une pour toute l'université. Il dépend de la façon dont vous voulez voir les choses. Bon. Alors, il est parti dans une autre direction, là, qui est... Mais je pense que l'idée, c'est plutôt de voir, effectivement, toutes les possibilités de ce genre de choses. C'est de voir, comme dans un écosystème, un petit peu, qu'est-ce qui... Quelles sont les relations entre les différents concepts. Vous avez vu, par exemple, la structuration de la matière, les étoiles, la vie des étoiles, etc. Donc, on peut, comme ça, faire des cycles. Donc, c'est aussi une façon d'écrire les choses. Ce qu'on a aussi commencé à faire, en écrivant, par exemple, le scénario du Big Bang et la structuration progressive. Et après, vous pouvez partir... Enfin, j'imagine, là, j'illustre un peu ce que Georges proposait. Vous pouvez partir sur l'évolution des étoiles, aussi sur la synthèse des éléments, quand est-ce que les éléments sont synthétisés, etc. Et ça vous donne un peu l'écosystème de l'univers. Donc, c'est aussi une autre façon de procéder. Bon, il faut simplement qu'on décide d'une façon de procéder pour à peu près arriver à quelque chose de... Alors, si on continue dans cette direction-là, après, on verra peut-être les liens... Alors, j'ai bien compris qu'un des aspects, c'est qu'effectivement, tout n'est pas au même niveau de... Comment dire ? La matière bérionique, on sait que ça existe. La matière sombre, la plupart des gens pensent que ça existe, mais c'est déjà plus à un niveau spéculatif. L'énergie sombre, on voit simplement ça sous le fait que l'extraction de l'univers accélère. Donc, tout n'est effectivement pas au même niveau. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, on a besoin de tous ces ingrédients pour faire un modèle d'univers. Donc, qu'est-ce que vous metteriez, à part matière baryonique et matière sombre ? L'énergie sombre ? L'énergie sombre, oui. En italique, toujours ? On verra après un code des couleurs pour... Alors, ce qu'on appelle matière baryonique, c'est en gros ce qui est formé de protons et de neutrons. À votre avis, l'univers, il contient que ça ? Il manque deux, trois trucs là-dedans. C'est drôle parce que la première chose que vous voyez quand vous regardez le ciel, c'est pas un de ces trois trucs-là. Vous êtes trop sophistiqués. Comment ? Il manque les photons, non ? Bah oui, la lumière. Ce qu'on appelle parfois radiation. Mais enfin, on peut dire, pour simplifier, lumière. Alors, effectivement, c'est ce qui est le plus visible. C'est pas un jeu de mots. C'est une toute petite fraction de l'univers. Et puis, il y a aussi des particules qui sont pas des protons et des neutrons. Par exemple, les neutrinos. C'est ce qu'on appelle les leptons. Donc, on pourrait, je sais pas... Les neutrinos, les électrons, tout ça, c'est des leptons. Donc, on va peut-être le mettre aussi. Vous avez entendu qu'il y a, par exemple, des neutrinos. Donc, je vais mettre leptons. C'est électrons, neutrinos, etc. Et il y a encore quelque chose qui manque, d'ailleurs. Vous voyez pas. C'est drôle parce que ça a pas du tout été évoqué pendant tous ces cours. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous... Quelque chose qui, généralement, passionne les élèves. Les trous noirs, c'est la matière baryonique. À côté de la matière, il y a autre chose. L'antimatière, oui. Effectivement, l'antimatière. Alors, il y en a très, très peu dans l'univers. C'est quelque chose qui a été... Je crois que personne l'a vraiment évoqué. C'est aussi une des questions qui est importante dans le modèle du Big Bang. Parce que matière-antimatière, vous savez que c'est relativement symétrique. Et on ne sait pas exactement pourquoi la matière domine dans l'univers. Il y a très, très peu d'antimatière. Donc, je pense qu'il faut rajouter antimatière parce qu'il y en a très peu. Mais justement, c'est intéressant qu'il y en ait très peu. Et c'est d'ailleurs une des questions ouvertes. On a des théories pour expliquer... Il y avait des théories dans les années 60 qui étaient... Un jour, l'univers, c'est... Il y a une transition de phase. La matière d'un côté, l'antimatière de l'autre. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une zone, évidemment, de frontières. À ce moment-là, il y aurait de la matière entre l'antimatière qui s'annihilerait. On devrait voir quelque part dans le ciel, un genre de mur où il y a plein de lumière. C'est là où la matière et l'antimatière se rencontrent. Maintenant, l'idée, c'est plutôt qu'au cours de l'évolution de l'univers, donc dans le scénario de Big Bang, il y a un moment où il s'est passé quelque chose qui a fait que la matière s'est mise à dominer sur l'antimatière petit à petit. Et puis donc, aujourd'hui, il n'y a plus que de la matière, quasiment. Mais donc, c'est un élément important, même s'il est extrêmement faible. Donc, voilà à peu près les ingrédients qui sont nécessaires pour expliquer le CMB, les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Donc là, c'est ce qu'on appellerait les constituants de l'univers. Ce qui est observé dans les objets qui sont peut-être les objets de l'univers, en étendant objets jusqu'à ce fond cosmologique, par exemple. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... C'est plutôt ce qu'on observe. Ici, on va un cran au-delà. Par exemple, on se rend compte que les planètes sont toutes formées de matières baryoniques, que le CMB, c'est de la lumière, les galaxies... Comment ? Ce seraient les constituants élémentaires. Voilà. Donc après, on pourrait même établir des... On va peut-être pas le faire là, mais établir des flèches. Par exemple, les planètes, c'est de la matière baryonique. Les étoiles, c'est de la matière baryonique et de la lumière. Les galaxies, c'est de la lumière, de la matière baryonique, de la matière sombre. Le CMB, c'est de la lumière, et ainsi de suite. On peut établir comme ça des liens entre ces choses-là. Le lien aussi qu'on peut trouver, ce sont les interactions ? La gravitation, la lumière, les forces nucléaires ? Effectivement. Est-ce que c'est ce qui explique chacune des parties du modèle ? Alors... Est-ce que vous voulez faire ça ? Voir les forces et voir... Les forces fondamentales et voir... Qui... Qui est responsable de quoi ? On peut faire ça. C'est pas quelque chose qui était dans notre liste initiale, mais je pense que vous voulez qu'on fasse ça. Donc, il y a la gravitation. Il y a la faible, la forte, l'électromagnétique. Et puis, puisqu'on a décidé de mettre aussi des hypothèses, il y a des autres forces. A votre avis, le CMB, quelle est la force que vous associeriez ? Je pense que c'est un exercice intéressant parce que... Alors, par exemple, le CMB, pour vous, c'est quoi comme force qui agit ? C'est effectivement électromagnétique puisque c'est la recombinaison... Enfin, c'est la recombinaison des protons et des électrons. Donc, la force entre les protons et les électrons... Donc... On voit le CMB, mais ou... Je comprends combien ? La force qui est liée à la présence du CMB, c'est vraiment la force électromagnétique. C'est des photons, c'est... Oui, je sais pas. Pour moi, le CMB, il est la conséquence des choses qui étaient avant. Et donc, je pensais que la gravitation jouait déjà un rôle avant, mais... Alors, on peut dire ça aussi, mais c'est à deuxième degré, quand même. C'est-à-dire que la gravitation joue un rôle, et on va pouvoir mettre une flèche sur l'expansion de l'univers. Mais le lien direct, la force qui agit, c'est quand même la force électromagnétique. Donc, ça veut dire que la raison pour laquelle ça se passe à 3000 degrés Kelvin, c'est parce que, justement, l'énergie de liaison entre le proton et l'électron, l'énergie électromagnétique de liaison entre le proton et l'électron, est telle que ces liaisons-là sont arrachées au-delà de 3000 Kelvin. Donc, c'est vraiment un processus électromagnétique. Oui, mais moi, je pensais que le CMB, c'était l'observation qu'on faisait. Je pensais que c'était pas l'événement. Après, on interprète ça du point de vue de la gravitation depuis l'expansion de l'univers, mais encore une fois, le lien n'est pas... Là, ce qu'on regarde, c'est les forces qui sont en présence dans les galaxies, dans la dynamique des galaxies, dynamique des étoiles, etc. Et ça, c'est uniquement la force électromagnétique. Après, qu'on en tire des informations... Les galaxies, on va... Enfin, bon... De toute façon, tout ça va nous donner des informations sur la gravitation, mais c'est du second degré par rapport à ce qu'on disait, il me semble. Les galaxies, pour vous. La dynamique des galaxies, c'est... C'est gravitation, effectivement. Les étoiles. Les pauvres étoiles, si avec la gravitation, elles te ramèneraient toutes en trous noirs. Oui, il y a la gravitation. Non, pour moi, la plus importante, c'est pas... Oui, c'est l'interaction forte, parce que c'est l'interaction de fusion nucléaire qui vous fournit... Donc, essentiellement, c'est un ensemble entre... Enfin, c'est lié entre la contraction due à la gravitation et l'expansion due à l'énergie qui est... Donc, parce que c'est la force forte qui est liée aux réactions de fusion nucléaire. C'est la réaction de fusion nucléaire dans les étoiles qui fournissent la température, qui fournissent la chaleur. Oui, oui, mais la force qui est derrière ça, c'est la force forte. C'est vraiment une réaction de fusion nucléaire qui chauffe le truc et donc il... Donc, le lien, il est vraiment avec la force forte. Bon, donc voilà à peu près... Alors maintenant, effectivement, la gravitation est reliée aussi à l'expansion de l'univers et donc c'est pour ça qu'après tout ça... Alors, essayons de voir rapidement les méthodes. Pour l'instant, on avait tiré les messagers. Alors, on peut faire le même tableau de l'autre côté, évidemment. Enfin, on peut faire des liens aussi entre les forces et... Alors, je n'ai peut-être pas là, mais éventuellement, je le rajouterai. Donc, par exemple, la lumière est clairement la force électromagnétique. La matière baryonique, elle obéit à toutes les forces. Les leptons n'obéissent pas... Obéissent à l'électromagnétique faible et gravitation. L'antimatière... Alors, l'idée, c'est que l'antimatière est liée aussi à une autre force. Donc, évidemment, l'antimatière, elle est soumise, comme les autres, à toutes ces forces-là. Mais il y a peut-être une autre force qui, par exemple, va distinguer matière et antimatière pour... Et puis, matière sombre est probablement liée à une autre force. Vous avez vu que la matière sombre, elle n'est pas soumise à une force électromagnétique, parce que sinon, elle se comporterait comme la matière. Donc, c'est probablement lié à une autre force. Évidemment, la gravitation. Et puis, l'énergie sombre, c'est évidemment la gravitation, puisque ça joue un rôle, et probablement aussi une autre force. Donc, on peut aussi faire ce genre d'exercice. Sous-titrage ST' 501